Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'installation et la présentation ainsi qu'un début de configuration de Windows Server 2019. Contrairement à ce que pensent plein de gens, un serveur fonctionne comme un PC à quelques petits détails près, mais dans le fond l'installation et la gestion se passent exactement de la même manière. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, pour commencer, on va regarder les différentes versions de Windows Server 2019. Là, je vous mettrai l'URL dans les commentaires de l'article. En gros, vous avez essentiellement trois types. Vous avez le Windows Server 2019, le Windows Server 2019 essentiel et pour finir, l'Hyper-V Microsoft Server 2019. L'Hyper-V, on ne va pas en parler, ça correspond en quelque sorte, pour ceux qui connaissent, à l'ESXI. Donc, en fait, c'est un programme pour virtualiser, mais en amont. Ensuite, la différence entre les deux, c'est tout simplement une histoire de licence. Alors, si on va sur description, ici, c'est pour les petites et moyennes entreprises parce qu'en fait, vous avez jusqu'à 25 utilisateurs. C'est-à-dire que si vous créez un contrôleur de domaine, vous ne pouvez pas dépasser les 25 utilisateurs. Nous, on va prendre la version Server 2019. Alors là, vous voyez l'évaluation de 180 jours. Je validerai, mais la 2016, en fait, on peut rester une fois que l'évaluation est passée. Vous avez juste un message comme quoi la licence n'est pas activée. Mais bon, pour une utilisation domestique, ça ne pose aucun problème. Donc, vous pouvez télécharger l'ISO pour gagner du temps. Moi, je l'ai déjà fait. Cette, je vais l'installer sur VMware, mais vous ne pouvez pas parfaitement l'installer sur un PC. J'ai fait une vidéo où j'avais un PC qui consomme peu. Je la mettrai en lien dans la vidéo. En fait, je fonctionne maintenant avec un serveur 2019. Par rapport à la configuration qui est présentée dans la vidéo, j'ai juste rajouté un SSD pour donner un peu plus de patate. Et donc, mon PC consomme de mémoire, je crois, c'était 17 watts. Donc voilà, vous avez un serveur Windows qui consomme très très peu. Tout est prêt. On va lancer l'installation. C'est exactement comme sur une installation sur un PC. On boot sur le CD où on peut faire une clé USB bootable et donc on appuie sur une touche pour lancer l'installation. Comme vous pouvez voir, même si c'est du Windows Server 2019, on a exactement la même interface que Windows 10. Donc là, pareil, on a le bouton réparer si on a notre serveur qui a planté et qu'on peut essayer de le réparer à partir de l'image disque. Donc là, nous, on va cliquer sur installer maintenant. Alors ici, on a quatre choix. Alors si on regarde bien, on a expérience de bureau deux fois. Si on installe sans l'expérience de bureau, vous serez en ligne de commande, un peu comme les serveurs hébergés sur Linux. Après, vous avez donc la standard ou la data center. La différence entre les deux, je dirais simplement que la data center est faite pour avoir beaucoup plus de machines en Hyper-V que la version standard. Nous, on va rester sur la version standard. On va cliquer sur suivant. Donc là, on est obligé d'accepter les contrats de licence. Ici, on fait personnaliser. Comme dans Windows 10, on peut gérer les partitions. Donc moi, j'ai que 60 gigas, donc on va faire juste une partition. On fait appliquer. Il nous dit qu'il monte les partitions système comme d'habitude. On fait suivant. Et voilà, l'installation est lancée. On va donc redémarrer notre serveur. Donc là, il applique les pilotes génériques en fonction de votre configuration. Généralement, souvent, il redémarre derrière. Première chose qu'il demande, c'est un mot de passe administrateur. Il faut respecter la sécurité minimum qui est d'une majuscule, minuscule, un chiffre et un 8 caractères. Ensuite, on va se retrouver sur notre bureau d'accueil comme Windows 10. On se connecte, il va nous créer un bureau comme pour un utilisateur lambda. Ensuite, vous ne serez pas obligés de le faire. Moi, je vais le faire tout de suite. Je vais installer le VMware Tool. Ça va permettre de changer la résolution pour que ce soit plus simple pour vous visuellement. Voilà, cette parenthèse VMware est finie. Je suis sur une résolution à peu près potable. Quand on démarre notre serveur Windows 2019, par défaut, il nous affiche et nous ouvre le gestionnaire de serveurs qui sert de tableau de bord. tout se passera par là. Ici, on aura l'ajout et les rôles des fonctionnalités qu'on verra dans d'autres vidéos. Ensuite, ici, on a les outils. Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'aller pour voir les logs, si on clique gérer, il nous réouvre le gestionnaire. On n'a plus accès aux journaux systèmes, par exemple. Là, il faudra aller les chercher dans outils et on va aller dans gestion de l'ordinateur et là, on aura notre onglet avec la gestion de l'ordinateur local. Pendant qu'on y est, on va créer un nouvel utilisateur que l'on va appeler clim38, par exemple. On va lui mettre un mot de passe. On va le créer et donc, cet utilisateur, on va le mettre dans le groupe administrateur. On clique sur le groupe administrateur. On ajoute le groupe administrateur. Voilà. Clim38. On applique. On va changer d'utilisateur et on va désactiver l'utilisateur administrateur. c'est quand même mieux de désactiver l'administrateur parce qu'on ne peut pas le supprimer donc on peut le désactiver et du coup, on gérera toutes nos sessions à partir de notre utilisateur. clim38. L'avantage d'avoir des chiffres c'est que, pareil, en cas d'attaque, c'est un peu plus compliqué. Ils cherchent généralement des administrateurs ou ainsi de suite. Quand on a des chiffres, on va désactiver notre administrateur. on désactiver comme ça. L'utilisateur administrateur local n'existe plus et ici, c'est notre utilisateur clim38 qui sera le compte administrateur local de ce poste. on va renommer la machine. On fait un clic droit sur le menu démarrer, système. Après, les raccourcis fonctionnent comme les Windows pause et ainsi de suite. Ça, ça fonctionne encore. Donc là, je vais l'appeler SERV-2K. 19. On va redémarrer plus tard. On va lui attribuer maintenant une épée fixe pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est qu'on puisse se connecter sur ce PC même sans DNS avec son adresse IP à elle. Pour cela, on fait un clic droit ouvrir le centre de réseau et internet. Ensuite, Ethernet, centre de réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. On double-clic, propriétés. Personnellement, je décoche IPv6 pour le moment. Et ensuite, on va ouvrir notre IPv4. Alors, si vous ne connaissez pas votre plage IP, il suffit de faire Windows Air, vous tapez cmd, ok, IP config, il va vous donner l'adresse de la machine et la passerelle. pour le moment, le serveur DNS préféré, ce sera ma box. après, dans une prochaine vidéo, on installera un serveur DNS sur le serveur. On fait OK, OK, on ferme. sur notre réseau, parce que je change de box. Voilà pour ce qui est du changement d'adresse. Ensuite, on va en premier lieu, et pour clôturer cette vidéo, on va activer la connexion au bureau à distance sur ce serveur. Car comme beaucoup de serveurs, le serveur, vous n'avez pas besoin d'avoir un écran, un clavier, une souris. Généralement, ils sont dans des salles un peu fraîches et pour les maintenir en bonne température, on s'y connecte par connexion du bureau à distance ou RDP en anglais. Pour activer le RDP, c'est exactement comme sur un poste. Vous pouvez faire un clic droit propriété, on se retrouve sur le système, paramètres d'utilisation à distance. Et là, on va ici mettre « Autoriser les connexions à distance sur cet ordinateur ». Ici, c'est une sécurité. Par défaut, on a Clink38 qui a déjà un accès. Si vous voulez autoriser d'autres personnes à se connecter, on vous irait ici et vous ajouterez des utilisateurs. On va faire « Appliquer ». On va valider tout de suite. Là, je suis sur mon PC. On va faire un 192.168.251. Je ne vais pas taper le nom de machine parce que je ne l'ai pas redémarré. On fait une connexion et là, je tape mon Clink38. Clink38. Le mot de passe, on valide ici. Et comme on voit, il me ferme ma session sur mon serveur pour me reconnecter en bureau à distance. Pour la suite, on fera les vidéos en bureau à distance. Une fois l'installation de votre serveur finie, vous pouvez le poser dans un coin d'une pièce et vous vous y connecterez en bureau à distance. Voilà pour cette première vidéo sur l'installation et la présentation succincte de Windows 2019. Vous avez tellement d'options qu'il faudrait des heures pour tout expliquer. Cela dit, pour les prochaines vidéos, on vous montre un contrôleur de domaine, serveur DNS, serveur DHCP. Il y a plusieurs vidéos que je vais faire pour vous présenter ce système. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt !